Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur I24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera d'Apple et de son record historique en ce début d'année 2015. On vous montrera cette vidéo publiée par le Hezbollah pour menacer Israël. On fera le tour du monde des meilleures start-up de la semaine avec Sarah Koskevik. On vous présentera le chien robot plus vrai que nature. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. Et on ouvre cette édition avec une excellente nouvelle pour Apple. La marque a franchi mardi à la clôture de Wall Street le cap historique des 700 milliards de dollars de capitalisation boursière. Il s'agit d'un niveau qui n'avait jamais été atteint jusqu'ici avec un tel résultat. Apple conforte sa première place mondiale, très loin devant Exxon, Microsoft ou encore Alibaba. Un record obtenu par le groupe californien grâce à ses ventres-corps d'iPhone 6 et 6 Plus qui lui avaient permis d'engranger, je vous rappelle, un bénéfice de 18 milliards de dollars. C'était au mois de janvier. Et on change de sujet avec une vidéo qui a été postée sur YouTube par le Hezbollah. On y voit des hommes armés en uniforme militaire. Ils sont censés représenter la résistance face à Israël. Dans cette vidéo, ils incitent à la guerre, menacent les frontières et encouragent les martyrs. Sur le même modèle que les séquences qui avaient été publiées par le Hamas en période de guerre, le groupe terroriste utilise une musique locale et des discours politiques. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et ce mercredi, l'Europe est entrée dans une toute nouvelle ère, une ère spatiale grâce à la mise en place d'un vol test de l'intermédiate expérimental Vehicle conçu par l'ESA, l'agence spatiale européenne. Le véhicule a décollé depuis la Guyane vers 14h à bord d'une fusée. Le premier objectif de ce voyage était de voir si l'engin pouvait résister à la chaleur et de tester le guidage du véhicule dans l'atmosphère. Je vous propose de découvrir quelques images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada des informations de votre fil Internet, de vos boîtes mail, de votre fil Facebook, de votre fil Twitter et qui vous les montrent dans un petit boîtier. Vous avez toutes sortes d'informations, également la météo, si vous avez des applis fitness, et je suis certaine que vous en avez... Ah oui, en ce moment, je suis les 100% là-dedans ! Sur votre smartphone, tout ça, c'est renvoyé sur Dispio. Voilà, on le voit là. Par exemple, là, c'est les tweets. Voilà, on voit la météo. Donc ça marche pour toutes les applications. Absolument, les applications, mais également ce qu'il y a déjà sur votre téléphone. Donc là, la météo, comme on le voit, vous avez toutes vos informations dans un tout petit boîtier. On le voit en noir, en gris, mais aussi en bois, qui est un petit peu plus... C'est sympa, ça. Campagne chic, si vous voulez, mon avis. Et alors, pourquoi on aurait besoin de ça ? Écoutez, l'idée de Dispio, c'est de ne plus faire le geste de sortir son téléphone de sa poche, donc de ne plus avoir ce mouvement de tout à... En gros, c'est pour les flemmards. Écoutez, c'est pour les flemmards. C'est aussi, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que c'est un e-ink device, donc c'est un petit système sur lequel on peut voir sans s'abîmer les yeux, qui est très, très autonome. Donc vous n'avez pas besoin de le recharger régulièrement, vous n'avez pas besoin de le recharger tous les jours. Et voilà, c'est un petit peu comme, vous savez, comme les Kindles. C'est différent, c'est nouveau. En tout cas, il faut que vous sachiez qu'il n'y a... Vous parliez de flemmardis, il n'y a pas de bouton, c'est juste un mouvement de type caresse qui fait changer l'écran du système. Non, il faut caresser comme si vous caressiez un chien, en fait. D'accord. Et en tout cas, ils ont demandé sur Kickstarter 65 000 dollars, ils en ont eu 90 000, et ce n'est pas fini. Et si vous voulez avoir Dispio, ça vous coûtera une petite centaine de dollars. Bon, on va encore attendre un petit peu. On continue avec Vega. Vega, on part en Biélorussie, je vous ai dit qu'on voyagerait aujourd'hui. Vous avez laissé tomber les Etats-Unis cette semaine. Écoutez, les Etats-Unis n'ont pas été très prolifiques cette semaine, donc j'ai été chercher autre part. Donc Vega, on parlait de charger son téléphone, vous vous doutez bien, vous savez qu'on parle très souvent sur ce plateau d'appareils qui pourraient recharger nos smartphones, tout simplement parce qu'on ne peut pas se passer de nos smartphones, on est complètement addicts. En tout cas, si vous voulez recharger vos téléphones, vous pouvez peut-être utiliser Vega, qui est un appareil qui cherche son téléphone, mais pour le charger, au lieu de le brancher, il faut que vous bougiez votre main, on le voit sur les images. Il faut que vous fassiez un petit mouvement. On va éviter de faire ce mouvement, mais on le voit sur ces images. Voilà, il faut absolument que, c'est quelque chose qui marche, c'est dynamique, c'est pas uniquement brancher son téléphone, c'est vraiment quelque chose qui fait participer à l'énergie du corps. On est toujours dans le fitness quelque part, on est avec ce mouvement de main. En tout cas, je ne sais pas si c'est du fitness, certaines personnes sont très contentes, d'autres moins. Mais qui est-ce qui a envie de bouger sa main en permanence ? On peut penser très honnêtement, si on ouvre l'esprit aux gens qui font du running, par exemple, ils gardent l'appareil dans la main, ou de la marche rapide. Pour tout le reste, je ne suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Il y a vraiment des avis très tranchés. Personnellement, moi, je suis trop feignante pour ça. Je pense qu'au bout de... En tout cas, c'est design, c'est joli. C'est design, ça marche par énergie à induction, donc c'est la chaleur du corps qui charge l'appareil, qui charge le téléphone. On peut donc imaginer que ça va prendre beaucoup de temps pour charger à 100% en smartphone. Et il ne faut évidemment pas attendre que son téléphone soit déchargé. Il faut le faire en avance, donc ça devient un petit peu compliqué. Il faut vraiment avoir envie de le charger. Il faut checker sa batterie très régulièrement. Mais en tout cas, de nombreux start-up travaillent sur cette recharge via la chaleur du corps et l'énergie personnelle. On va continuer avec une autre start-up, Skip a Beat. Skip a Beat, on part aux Pays-Bas. C'est un jeu vidéo qui marche avec les battements de votre cœur. Alors, vous avez un petit personnage. On le voit sur cet écran. Voilà, vous avez le petit personnage. Vous voulez que ce personnage marche et dépasse toutes les épreuves du jeu vidéo, eh bien, il se cale sur votre battement de cœur. Donc, pour que le personnage soit vraiment au rythme du jeu vidéo, il va falloir que vous, vous réussissiez à moduler vos battements de cœur. Waouh, donc il faut courir ? Alors, il faut courir ou il faut se calmer. Il faut vraiment avoir conscience de la rapidité des battements de son cœur pour que le personnage aille à la vitesse demandée pendant le jeu vidéo. C'est un petit peu compliqué à comprendre comme ça. Mais en tout cas, est-ce que vous savez comment moduler, vous, les battements de votre cœur ? Non, justement, c'est pour ça que je parlais de courir. Alors, si vous voulez aller plus vite, si vous voulez que votre cœur batte plus vite, il faut courir. Il faut se reposer. Il faut se reposer, il ne faut pas boire de café. Mais bon, je sens que vous aviez envie de me donner des astuces. Des conseils fitness, absolument. Non, mais vous pouvez, par exemple, moduler les battements de votre cœur en ne clignant pas des yeux, par exemple, puisque ça vous apaise. En tout cas, ça fait prendre conscience de comment bat votre cœur et c'est très important puisqu'on ne sait pas vraiment comment gérer quand on fait trop de sport, passer de sport. Voilà, trop stressé. En tout cas, ça nous apprend à gérer ce petit côté un petit peu santé en s'amusant. Alors, je ne dis pas que c'est le meilleur jeu vidéo. On fait un peu de méditation, de jeu en même temps. Ce n'est pas le meilleur jeu vidéo en termes de qualité ou d'image ou de graphisme, loin de là. Une idée comme une autre, en tout cas. Voilà, c'est une idée comme une autre. C'est bien pour les gens qui aiment les applis et les jeux un petit peu de santé et de bonne santé. Merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces informations. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, on va passer tout de suite à notre rubrique high-tech. La société Boston Dynamics, qui appartient à Google, désormais a mis au point un chien robot appelé Spot. Le quadrupède, robotisé de 70 kg, fonctionne sur batterie électrique. Il est très agile, très stable et sait même se déplacer à grande vitesse sur tout type de surface. Regardez. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous connaissez certainement les maisons en paille aux vertus isolantes. Voici désormais les maisons en eau. L'idée émane d'un inventeur hongrois. Son nom est Mathias Gutaï. A 34 ans, il a développé et fait breveter un projet sur lequel il travaille depuis près de 10 ans. Le principe est simple. Des panneaux de verre doublés en guise de mur, remplis d'eau. Une sorte de double vitrage isolé à l'eau. Et comme les panneaux d'eau sont reliés entre eux, à travers la maison, ils peuvent faire circuler le chaud ou le froid où vous en avez le plus besoin. Être un membre dirigeant de Twitter ne préserve pas contre le piratage informatique. Nous, sur le web, on le sait, on en parle très souvent et tous les jours. Anthony Noto, ex-banquier devenu directeur financier du réseau social, en a fait l'expérience. Son compte Twitter a été piraté. Après la publication de plusieurs messages frauduleux de la part du pirate, la situation est rapidement rentrée dans l'ordre. Heureusement, les tweets n'étaient pas très sérieux. On pouvait y lire « Cette photo de toi est trop drôle, je ne peux pas arrêter de rire » ou encore « Oh mon Dieu, quand est-ce que t'as fait ça ? » avec un lien qui renvoyait sur un site roumain assez étrange. Depuis, les tweets ont été effacés et le compte a bien évidemment été bloqué. Il aura fallu 20 secondes à peine pour détruire les 12 étages et les 200 chambres de l'hôtel Clarion de Las Vegas. L'ancien Royal Inn, qui avait vu le jour en 1970, a été racheté et détruit mardi dernier. Voici la vidéo où l'on peut voir l'édifice s'écrouler. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et on change de sujet avec l'association à but non lucratif, IAC, Israeli-American Council, qui a voulu briser les stéréotypes sur Israël à travers une vidéo qu'elle a publiée sur son compte Facebook et que je vous propose tout de suite de découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Et dans une salle d'arcade à Taïwan, trois hommes s'amusent à envoyer des ballons de basket dans un panier, mais observez bien celui de gauche. Pour lui, cet exercice est bien trop facile, alors il s'impose un peu plus de difficultés. Et enfin, c'est trop facile. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com slash sur le web Le Mag Actu.